Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 29 d'Anne qui a reçu la ferme cachée Du coup aujourd'hui comme dit on se trouve pour le 29ème épisode et dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien comme d'habitude on a pas mal de boulot tout simplement parce que dans cet épisode on va partir presser de la paille, on va rentrer les ballots On va investir dans des bâtiments, on va également épandre de la chaux et des chômés, enfin bref il y a quand même pas mal de boulot pour cet épisode Mais avant d'aller faire les activités de cet épisode et bien tout simplement il y a deux trucs qui ont été découverts Donc le premier objet qui a été découvert c'est un objet qui a été découvert par J.Cole42 qui dit Salut superbe comme toujours il y a quelque chose à 1056 devant le 2 de sa côté de l'arbre au tronc marron Et effectivement il y a quelque chose de caché à cet endroit là, c'est quelque chose qu'il faut voir directement dans la vidéo Mais il fait référence à cette petite remorque qui est cachée juste ici Donc une petite remorque à voiture plutôt marrante, plutôt sympathique Donc bien joué J.Cole42 c'était pas facile à trouver, on va pas se le cacher que c'était pas facile à trouver Je tiens également à préciser qu'il y a peut-être d'autres personnes qui avaient trouvé cette remorque là, cet objet là Mais le problème c'est que je ne peux pas tout garder non plus Voilà j'essaye de prendre des commentaires qui sont les plus précis Et pour le coup c'était J.Cole42 qui était le plus précis du coup j'ai pris son commentaire Il y a également quelque chose qui a été découvert par Smoky Farmer qui dit Bravo super vidéo il y a un objet dans le premier hangar à côté du champ de seigle Et effectivement il y a quelque chose de caché dans le nouveau hangar qui est juste là que j'avais acheté il y a deux épisodes si je me trompe pas L'objet qui du coup était caché ici est un tracteur, un vieux vieux tracteur Bon il est même plus rouillé il y a juste plus de peinture c'est tout un délire on va dire Mais il y avait un vieux vieux tracteur donc ceux qui reconnaissent ce tracteur Bah bravo parce que du coup c'est un tracteur que j'ai utilisé dans la série multijoueur Et du coup ce tracteur là je ne vais pas le garder je tiens à le préciser directement Je vais le revendre c'était surtout histoire de cacher à nouveau un véhicule Du coup ce que je vais faire c'est que je vais directement vendre ce petit tracteur là qui ne me servira à strictement rien Voilà hop on va le vendre vite fait Le seul petit problème c'est que ce tracteur là ne me servira à strictement rien Du coup je vais le vendre de Illico Presto j'ai envie de te dire Alors on va quand même le réparer et ça nous rapporte 3500€ pratiquement Ce qui n'est pas mauvais et également je viens de remarquer que j'ai des nouveaux des Honeycomb Je ne sais plus comment ça s'appelle je ne sais d'ailleurs pas comment ça s'appelle en français Ce qu'on va faire directement c'est qu'on va aller prendre le petit d'oeuf On va aller sortir la petite remorque à voiture vite fait bien fait Une fois que je vais avoir sorti du coup la petite remorque Et bah tout simplement on va aller presser la paille Investir dans des bâtiments Rentrer la paille enfin les ballots de paille du coup ou la clôture Et après on ira épandre de la chaux et des chômer Et je pense que ça sera déjà pas mal pour cet épisode Je pense que pour le moment je vais laisser la remorque dehors Là juste à côté de la benne Voilà je ne sais pas trop où le mettre pour le moment Enfin où la mettre du coup pour le moment On va la laisser là pour le moment Voilà c'est parfait On va atteler vite fait la presse Et par la suite du coup ce que je vais faire c'est que Comme dit je vais investir dans un bâtiment Et une fois que j'aurai ce bâtiment On va ranger tout le matériel parce que je vais avoir de la place Cette fois-ci pour ranger je vais avoir des abris Et je ne vais pas investir dans un seul bâtiment Mais dans deux bâtiments et un pâturage pour les vaches Mais du coup moi ce que je vais faire c'est que Je vais vous mettre tout ça en timelapse Voilà je vais vous mettre le pressage et tout ça en timelapse Enfin tout ça mais juste le pressage c'est déjà pas mal Du coup je vous mets tout ça en timelapse Et puis je vous dis à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 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 Et la presse on va investir dans des nouveaux bâtiments Et également je tiens à préciser que l'herbe n'a pas poussé réellement J'ai tout simplement utilisé le mode paysage pour pouvoir mettre ça en air Je me suis dit que ça va plus vite comme ça Du coup ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va investir dans un bâtiment Donc on va aller dans cabane et j'ai décidé d'investir dans un gros bâtiment Qui c'est un bâtiment qui coûte relativement cher Au sol ici le long parce que c'est vrai que là du coup en béton ça fait un peu bizarre On va pas se le cacher que ça fait un petit peu bizarre Bon du coup comme vous pouvez le voir j'ai enfin fini de faire tout ça Et à vrai dire le rendu est quand même relativement propre j'ai envie de dire Bon c'est vrai que le seul petit truc qui est dommage Je sais qu'ici il y a un peu d'herbe qui passe à travers Mais en soi c'est pas si grave En tout cas ça nous fait un bon bâtiment de stockage en plus Bon également j'ai envie de partir sur un deuxième bâtiment juste ici derrière Bon pas le même que celui-là bien évidemment Mais un plus petit pour pouvoir mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir extraire le miel etc Ce que je vais faire avant d'aller rentrer la paille C'est que je vais investir un petit peu dans du matériel pour Bah tout simplement pour pouvoir récupérer le miel Voilà c'est vrai que ça va être un sacré investissement aussi Je vais au moins investir dans ces deux choses là Dans la machine pour pouvoir mettre le miel dans des bocaux Et la machine pour récupérer le miel Ce sont des choses voilà que je peux acheter comme ça Et puis que je dois ramener à la main Du coup ce que je vais faire c'est que je vais directement les acheter Comme ça au moins je vais savoir la taille des machines Au moins je connaîtrai la taille du bâtiment que je dois du coup avoir Franchement en jaune comme ça ça fait un petit peu effet miel Franchement j'aime bien Donc voilà encore 15 000 euros Donc il me reste 26 000 euros Donc je ne vais pas investir les 26 000 euros dans un bâtiment Également chose dans laquelle j'aimerais bien investir C'est là dedans Voilà juste là Voilà dans un pâturage pour les vaches Voilà c'est ce que je vais acheter directement par la même occasion Appeler voilà On va acheter ça vite fait bien fait Donc je vais le mettre juste ici Parfait voilà Au moins on a un petit pâturage pour les vaches Qui vont pouvoir se trimballer un petit peu partout Du coup il me reste encore 16 000 euros Certes c'est pas beaucoup Mais au moins j'ai fait quelques bons investissements je trouve Enfin bref du coup ce que je vais faire C'est que je vais vite fait commencer à ranger le matériel qui est dehors Pour le moment tout ça je ne vais pas y toucher Ça je vais le changer au fur et à mesure du temps que je vais m'en servir Voilà Comme par exemple là la presse j'en ai plus besoin Du coup je vais la ranger dans le nouveau bâtiment Bon le déchaumeur je le laisse là pour le moment Parce que je vais m'en servir Bon du coup j'ai rentré le matériel comme je voulais le faire Et du coup ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller chercher les deux Je ne sais pas comment on va l'appeler On va aller chercher les deux choses que j'ai acheté pour le miel Bon comme dit je ne vais pas forcément m'en servir pour le moment Mais le truc c'est surtout que j'avais des sous Et j'avais les moyens de me l'acheter Donc je décidais de l'acheter Tiens d'ailleurs je trouve ce que je vais faire c'est que je vais rentrer ça par la même occasion Bon je les laisse ici pour le moment Je tiens à préciser que c'est temporaire Voilà je les laisse là juste pour le stockage Parce que je pense que ce que je vais faire c'est que ce bâtiment là Ne va plus vraiment me servir pour stocker du matériel Je vais plus m'en servir du coup pour stocker des palettes Et également du coup pour tout ce qui est miel Je pense que ça va être plus intelligent de faire ça comme ça Parce que c'est vrai que ce bâtiment là il est extrêmement petit Il a été super pratique parce que c'est le premier bâtiment que j'avais tout simplement Mais c'est vrai que du coup là il va plus me servir pour tout ce qui est production En tout cas ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer les ballots Je pense que je vais vous mettre tout ça en time lapse Ça va être un peu plus intéressant quand même Du coup je vais vous mettre tout ça en time lapse Et puis je vous dis à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 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 Bon du coup comme vous pouvez le voir je suis en train de rentrer les ballots Et j'ai un ballot de colza je sais pas lequel c'est Bah tiens c'est celui là ça tombe bien du coup je vais le mettre de côté pour le moment parce qu'il va falloir aller le vendre au point de vente Bon on fera ça une prochaine fois quand on ira vendre des ballots Franchement je suis content du bâtiment pour le moment j'en suis vraiment content Je trouve que je l'ai mis au bon endroit etc il est plutôt pratique Il dérange pas on va dire ça comme ça il dérange pas par rapport au reste Bon c'est vrai que c'est pas forcément le même style Mais en vrai ça passe bien sur la map et tout je trouve C'est quand même un bâtiment relativement moderne mais qui est beau je trouve Après ça reste mon avis bien évidemment Et voilà le dernier ballot Bon on dirait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de paille Mais à vrai dire il y a quand même pas mal de paille Parce que comme vous avez pu le voir chaque ballot fait quand même 7500 litres Ce qui équivaut si mes calculs sont bons à à peu près 45 000 litres de paille Sachant qu'également on n'a pas encore de vaches pour le moment Donc on va pas les utiliser Et également il y a encore une prochaine récolte à faire avant d'avoir les vaches Donc on va encore avoir plus de paille Bon j'ai encore de la chaux ici et malheureusement il n'y a pas tout qui rentre dedans Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais vider les pendeurs à engrais Une fois que je vais l'avoir attelé Et je vais épandre la chaux qui est là sur la parcelle qui est juste à côté Ça m'évite à faire des allers-retours on va dire Mais ce que je vais commencer par faire c'est déjà dételer la masse Ça serait encore plus intelligent Mais du coup je vais commencer par aller chercher des big bags de chaux Donc je vais en acheter quelques-uns Je vais pas en acheter 10 000 non plus Et également j'aimerais bien parler d'un commentaire qu'il y a eu sous la dernière vidéo Alors je suis désolé mais je ne sais plus qui c'était Mais c'était un commentaire par rapport au timelapse Comme quoi on ne voyait pas forcément les objets durant les timelapse Et je tiens à préciser que c'est en partie la raison pour laquelle je fais des timelapse Tout simplement parce que sinon ça serait trop facile de trouver les objets C'est également la raison pour laquelle je ne fais pas forcément de live sur la ferme cachée Bon là en théorie je suis censé avoir assez de chaud Oula oui d'accord le tracteur il n'arrive même pas à le lever J'aurais peut-être dû garder la masse à l'arrière Oui oi oi Tu vas y arriver petit Renault je crois en toi Le Renault il a un petit peu de mal à lever tout ça donc je vais faire ça à la main Et également je tiens à préciser que les choses que j'ai cachées Peuvent très bien être cachées au niveau des points de vente et au magasin Donc là où je suis à l'heure actuelle Bon le Renault je vais le laisser ici pour le moment tout simplement Parce que je ne sais pas combien de chaud je vais avoir besoin pour la parcelle qui est à côté On va aller prendre un petit peu de chaud parce que normalement les parcelles ont besoin de chaud La parcelle ici a besoin de chaud et bah tiens ces deux parcelles là doivent être labourées C'est parce qu'il y avait du maïs donc on va y foutre un coup de décompacteur la prochaine fois Et cette parcelle là également a besoin de chaud Donc bon par la même occasion je vais mettre de la chaud sur cette parcelle là Comme ça au moins ça sera fait Et la parcelle d'herbe a également besoin de chaud apparemment Bon j'espère que la parcelle d'herbe va également prendre la chaud Parce que comme dit l'herbe a fini de pousser donc je ne sais pas trop ce que ça va donner Enfin bref en tout cas moi je vais vous mettre tout ça en timelapse Et puis je vous dis à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501